Salut les versos, bienvenue pour votre lecture pour le mois de novembre 2022 puisque je vais utiliser les breloques et le tarot. J'ai décidé de construire comme ça le tirage pour ce mois de novembre. Prenez ce qui résonne avec vous les amis, laissez si ça ne vous parle pas. Allez, moi je procède à votre lecture. Bonne écoute ! Pour les versos, s'il vous plaît. Runner, passé, un signe du lion. C'est le lion, c'est pas le bélo. Oui, c'est le lion. Alors ici, la lettre G, j'ai le N, donc le N c'est le nom dans cette lettre-là. Le G avec l'anneau brisé, le cavalier, le bouquet, la réussite, la communication. Bon, on va aller voir. Je les mets là. On va aller d'abord utiliser du coup le tarot. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous, les versos, sur ce mois de novembre. Allez, pour les versos, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre. Quels sont les messages à me transmettre, s'il vous plaît ? Pour les versos, sur ce mois de novembre. Je pense que je vais retirer tout de même les runners et chasers. Je vais plutôt mettre les polarités yin, yang, je pense. Ce sera plus simple. Bon, visiblement, pour certains, on parle quand même, tout de même, pardon, que vous êtes dans des... Non, je ne vais pas faire ça. Allez, je vais aller faire ça, ça et ça. Voilà. Oui, pour certains, vous êtes dans un lien de flammes jumelles. Je vous disais, un lion, on est avec la carte force, avec un signe du lion. Alors ici, j'ai quelqu'un qui se retient, pour l'instant, de parler, de venir communiquer tout l'amour qu'il a pour vous. Ça peut être vous aussi, qui vous retenez, d'aller communiquer avec quelqu'un, tout votre amour. On l'a ici, parce que je le vois ici dans la communication, dans les breloques. Mais c'est vrai qu'on a tout de même ici un blocage. Il va y avoir ici une affaire de transformation. Et puis, je vois quelqu'un aussi qui se protège par rapport à ça. Par contre, il y a une réussite tout de même, quitte à annoncer le fait d'aller communiquer et de faire une offre, une proposition, de déclarer ici ces jolis sentiments qu'on porte pour quelqu'un. D'accord ? Pour l'instant, on se retient. On se maîtrise. On ne se lance pas. Ça peut être qu'on ne se lance pas, mais je vois quand même quelqu'un qui se lance avec le battleur. On a les clés en main, en tout cas, pour le faire. On a le cas de coupe. OK. Là, j'ai quelqu'un qui, émotionnellement, peut-être que la vie lui donne des opportunités, lui donne ici des offres, des propositions, mais visiblement, elles ne sont pas intéressantes. D'accord ? On peut nous parler aussi, quelqu'un avec qui on a démarré quelque chose ici au niveau professionnel, avec un 8 de Denis, je ne vais pas vous mentir, sur un lieu de travail, ça peut être possible. Mais c'est quelque chose, cette offre, cette proposition, on l'a mis à plus tard. D'accord ? On l'a mis à plus tard, c'est comme si à un moment donné, il y a eu un refus possible par le passé. On le voit ici, avec un runner. Voilà, un runner dans le passé. D'accord ? Il y a eu une offre, une proposition, peut-être qu'on n'a pas voulu prendre, et qu'on a remis ici, peut-être à plus tard, parce qu'il y avait des choses peut-être aussi à travailler, soit c'était parce que vous étiez collègues de travail, ça peut être possible, ou alors il y avait des choses d'abord à travailler au niveau émotionnel, visiblement. D'accord ? On est en train de se rééquilibrer au niveau de sa communication, on passe de la force à la tempérance, donc là on est en train de modérer quelque chose, on est en train de rééquilibrer, et c'est aussi au niveau de sa communication. Bah, il faut, ouais, il faut, il faut, il faut, il faut communiquer, il faut ici trouver un équilibre au niveau de la communication, on ne peut pas aller comme ça, se jeter dans la gueule du loup. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui revient tout doucement vers peut-être une offre, une proposition, mais qui prend son temps. Parce que, alors peut-être soit c'est vous qui êtes blablabla, et comme vous êtes un signe d'air, là vous êtes plutôt taqués, j'ai envie de vous dire, rentre dedans, voilà, vous, vous ne mâchez pas les mots, alors ça peut être que vous avez affaire, mais s'il y a quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, je pense que tout de même, c'est plutôt vous, je pense que, qui devez, parce que le runner en général, il ne fait pas du rentre dedans, c'est plutôt le chaser qui le fait, en tout cas, après, à vous de voir qui est la polarité yang et qui est la polarité yin, d'adoucir ici une communication, de tempérer ici une communication, de la rééquilibrer en fait. Parce que là, j'ai quelqu'un qui va mettre un peu de temps, du coup, à avancer vers vous. Je vois aussi quelque chose de ne pas vouloir aller, on peut avoir tout à fait, à un moment donné, par le passé, avec quelqu'un qui a voulu aller trop vite, et l'autre qui ralentissait le plus possible. Deux opposés. Bah tiens donc. Quelqu'un qui voulait aller trop rapidement, l'autre qui voulait prendre tout son temps, il faut apprendre à essayer à rééquilibrer, autant chez l'un que chez l'autre. L'autre qui va trop rapidement, il faut qu'il se mette un peu en action, un peu en mouvement. Celui qui veut aller trop rapidement, il faut qu'il apprenne aussi à se poser, à se calmer, à aller un petit peu se ralentir, et à prendre son temps aussi, ne pas aller plus vite que la musique. D'accord ? On peut avoir ce côté un peu des deux opposés. Mais c'est vrai qu'on commence tout de même avec la carte de la force, et on finit le tirage avec la carte de Valais, pardon, le cavalier de Denier. Donc j'ai quelqu'un qui, même si on veut revenir à la communication, on l'espère, ici, de toute façon, garde espoir de toujours reprendre les communications. j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, se retient de le faire. D'accord ? Parce que cette personne aussi, peut-être, a besoin, encore pour l'instant, de se rééquilibrer aussi au niveau de ses émotions. Quand vous, peut-être, vous rentrez ici dans cette énergie de trop de rapidité, de vouloir aller trop rapidement, de vouloir peut-être aussi faire du randon, de forcer, peut-être aussi, l'autre personne, ça peut aussi la refroidir. Voilà. Et vouloir, voilà, ralentir le rythme et aller tout doucement. Et du coup, la personne, elle vient à pas de l'eau. OK ? Ça peut être possible pour certains d'entre vous. Il y a ici un désengagement. On l'a ici. Alors, on me montre la lettre G. Bon, après, ça peut faire sens, écho chez vous, par rapport à certains d'entre vous. La lettre G, je ne sais pas ce que c'est le côté géographique avec quelqu'un, ça peut être possible. Est-ce que c'est vraiment dans le prénom, dans le nom de famille, éventuellement toujours ? Il va y avoir ici quelque chose d'inattendu par rapport à ce désengagement. C'est comme si on ne l'avait pas venu venir, de ce que je peux voir. On est, pour certains aussi, peut-être même encore dans la résistance, peut-être aussi à refuser ici peut-être un accord ou une signature concernant ici ce désengagement. Parce que c'est comme si c'était un petit peu venu soudainement, un peu le côté soudain ici. Ça peut être possible. J'ai quelqu'un aussi peut-être qui a du mal à se désengager. Alors ça peut être vous également, les amis, ou ça peut être une personne en face de vous. j'ai un refus sur une signature à se désengager d'une situation. Parce qu'il y a quelque chose ici où il y a un côté quand même événement soudain. On ne s'y attendait pas à ça. Avec le petit bouquet, le présent ici. D'accord ? C'est un petit cadeau. Par le passé, je pense que vous avez rencontré ici un runner, les amis. Vous êtes en lien de flamme jumelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que j'ai quelqu'un qui doit encore apporter ici une affaire de transformation par rapport à la communication parce que visiblement on bloque encore. J'ai quelqu'un qui doit encore travailler peut-être aussi sur sa communication. Il y en a un qui doit travailler à l'adoucir, l'autre qui doit aussi apprendre à faire le pas, à se bouger, à faire le pas et à revenir ici, faire une offre ou proposer ici une communication et revenir ici à la communication. On les a ici. D'accord ? On m'en montre relativement depuis tout à l'heure un signe du lion. La carte de la tempérance peut nous montrer aussi un signe du sagittaire. D'accord ? On peut avoir aussi un signe d'eau avec le roi de coupe. Allez ! On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Parce que visiblement cette personne elle a toutes les clés en main. Après le battleur c'est la toute première carte des cartes majeures. D'accord ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut-être en réalité a toutes les cartes en main mais qui ne sait pas encore forcément se servir de tous ses outils encore. On peut avoir un peu ce côté un peu inexpérience ou on manque encore un peu d'expérience et j'ai quelqu'un du coup qui se retient peut-être encore ici. Qui peut avoir aussi un comportement un peu immature. Ça peut être possible. D'accord ? Mais immature au niveau de la gestion peut-être aussi de ses émotions. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce roi de coupe ? Allez, pourtant c'est quelqu'un qui porte beaucoup beaucoup de sentiments vis-à-vis de vous. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi de coupe ? Ça peut être autant une femme qu'un homme par rapport au roi de coupe. Sinon, ça peut être vous aussi qui êtes dans cette posture. Bien évidemment, les énergies sont tout à fait interchangeables, les amis. Alors, ce roi de coupe a beaucoup peur, a beaucoup peur de revenir faire le pas vers vous. C'est pour ça qu'il se retient, cette personne, de revenir faire ce pas vers vous. parce que c'est quelqu'un qui peut-être qui vous a tourné le dos autrefois. Ça peut être possible. D'accord ? On est parti. Et on est parti, pardon. Et du coup, j'ai quelqu'un qui a beaucoup, s'angoisse, projette beaucoup de craintes, beaucoup de peurs parce que face à lui, il a quelqu'un avec un tempérament de feu. Quelqu'un qui est assez sûr d'elle ou assez sûr de lui. Quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. C'est quelqu'un aussi pourtant qui nous plaît beaucoup avec une reine de denier, de bâton, pardon. C'est quelqu'un qui dégage une certaine forme d'assurance, qui dégage quelque chose d'assez intense, cette personne. Et puis, comme je vous ai dit, elle est sûre d'elle, cette personne. Et cette personne a peur peut-être ici de se faire éjecter. Aïe, je me suis fait mal. Je me suis cognée. Donc, qui a peur ici de se faire mal. En plus, je me suis cognée. Je me suis fait mal. Donc, effectivement, cette personne projette aussi l'angoisse que vous allez lui tourner le dos et que vous ne voudriez pas d'elle ou de lui. D'accord ? Ici, c'est quelqu'un qui a peur. Clairement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce 4 de coup ? Parce qu'on vient quand même... Après, le 4 de coup, je ne vais pas vous mentir, c'est aussi le côté on remet un peu au lendemain, on ne se bouge pas, on se maintient un peu dans une certaine forme de sécurité, de zone de confort au niveau émotionnel et on remet quelque chose à plus tard. Alors qu'il y a du travail à faire, alors qu'il y a des bouchées doubles ici à y mettre, mais on ne le fait pas plus ou moins. Ça ne peut pas être possible. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce 4 de coupe, s'il vous plaît ? Pour les versos. Ben ouais, ben tiens. Ben ouais. Ok. Quelqu'un qui... qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas. Pourtant, il y a quelque chose qui est à terminer ici. alors est-ce qu'on se maintient dans une certaine zone de confort émotionnel parce que cette personne est engagée ailleurs avec quelqu'un et on se maintient ici dans cette posture par sécurité, ça peut être possible parce que j'ai quelqu'un qui ne bouge pas. Autant le pendu, le 4 de... En plus, elle est complètement flinguée la peau, la carte. Ce n'est pas grave. J'ai quelqu'un ici qui ne bouge pas alors qu'il y a quelque chose qui est plus ou moins terminé, mais qui est arrivé à une fin de cycle aussi quelque part. Et puis, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a besoin pour l'instant de réfléchir suite à une rupture par rapport à vous. Parce qu'on l'a projeté, là on est comme dans la séparation, on est dans la rupture. C'est quelqu'un qui pour l'instant ne se décante pas de là où il est, il ne se met pas encore en mouvement, en action et peut-être préfère rester dans son silence. C'est peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos et qui restait dans une certaine forme de silence qui ne se bouge pas encore pour l'instant malgré la séparation qu'il y a pu y avoir ici parce que c'est quelqu'un qui a peur et qui a peur que vous n'acceptiez pas peut-être ici que vous vous allez lui tourner le dos et qu'il n'est pas assez ou qu'il ne peut pas vous donner ce que vous désirez, ce que vous voulez. ou alors c'est l'inverse, c'est vous. Vous vous adaptez toujours mes amis en fonction de votre situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ces deux cavaliers contradictoires là, les énergies opposées là ? Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus s'il vous plaît ? Je vois que de toute façon il faudra essayer apprendre à rééquilibrer les choses. Allez. J'ai quelqu'un qui doit prendre confiance en lui et avancer à venir faire une offre, une proposition à se réconcilier. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui préfère pour certains, je ne vais pas vous mentir, rester un peu célibataire et profiter qui fait la life, s'entourer d'amis et ne pas forcément revenir tout de suite vers vous. Ça peut être possible. D'accord ? Parce qu'on peut avoir ici cette notion d'amitié, d'être beaucoup entouré de beuverie, de boire. Voilà. On peut avoir quelqu'un qui veut profiter de son célibat et l'assumer quelque part, j'ai envie de dire, un célibat en ayant peut-être ici aussi des énergies tierces autour. D'accord ? Ça peut être quelqu'un aussi qui a été peut-être dans cette posture à un moment donné. c'est peut-être pour ça qu'il met du temps ici peut-être à revenir vers vous, cette personne. C'était quelqu'un qui était très séducteur par rapport à ça et qui s'assume, qui s'assume complètement. Après, on peut montrer aussi un célibataire endurci, de ce que je peux voir. mais pas en mode négatif. C'est comme si c'était un choix ici. Vous voyez ? C'est assumé. Ce n'est pas genre « Oh, mon Dieu, j'en ai mal d'être célibataire ! » Ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas. D'accord ? C'est quelqu'un qui assume son célibat. Après, avec le 3 de coupe, en général, peut nous annoncer aussi une réconciliation et de vouloir rétablir aussi une communication alors qu'à un moment donné, on était éloigné de cette personne. Cette personne, c'était maintenue à distance de vous, qui restait seule, peut-être dans son coin et qui a envie aujourd'hui d'avancer vers vous. Non, franchement, je partirais vraiment sur la première. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui met du temps à revenir parce que c'est quelqu'un qui voulait s'amuser, en fait, clairement, ici. J'ai quelqu'un qui veut s'amuser. Qui veut s'amuser. Voilà, on a le 2 de coupe ici. On est quand même face à un alternement. à un alter ego. Quelqu'un qui a fui, peut-être, qui fuit aussi l'engagement. Cette personne que j'ai ici, qui avoir sa liberté ici est primordiale chez cette personne et l'engagement, peut-être, lui retourne l'estomac, le cerveau et tout ce que vous voulez. Qui préfère garder une certaine forme d'indépendance, voilà, dans la relation. Même si cette personne décide de revenir, c'est quelqu'un qui, l'indépendance, est important à ses yeux pour cette personne. Par contre, c'est vrai qu'avec le 2 de coupe, on est quand même face à une âme sœur, un alter ego et qu'avec qui on est en connexion d'âme et visiblement une flamme jumelle. Effectivement, on retrouve tout à fait une énergie d'un runner ici où l'énergie yin qui aime s'entourer d'énergie tierce, faire la fête, s'amuser, la légèreté, la joie, les plaisirs, tout en profitant et tout en gardant ainsi leur autonomie, leur indépendance et ne pas être attaché ou lié ou ligoté dans une relation de couple. On peut le retrouver comme ça ici, dans cette posture. Je vous disais tout à l'heure le sagittaire, en plus vous voyez j'ai retourné ici, peut-être qu'il y a une question liée aussi à du sagittaire, ça peut être possible, parce que ça s'est retourné sur le côté sagittaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici comme indication sur cette personne ici, physique, pour que vous vous y retrouvez encore davantage dans le tirage ? Gauchier, alors c'est peut-être possible avec la lettre G. Alors ça peut être gaucher, quelqu'un qui est peut-être aussi maladroit dans les relations, ça peut être possible. L'ami. Il y a ce côté un peu amitié avec cette personne, peut-être qu'il veut plus d'amitié qu'une relation sentimentale, alors qu'il y a quand même, tout de même, pardon, avec vous, un lien d'âme avec vous, alors que peut-être qu'on veut juste, la personne veut peut-être juste vous garder, vous voulez juste garder cette personne en tant qu'amie, ça ne peut pas matcher, honnêtement, quand on est dans un lien de flamme jumelle, même l'amitié, ce n'est pas possible. Ça peut être une personne qui a les yeux foncés, qui a les yeux de couleur marron, nuances de marron, voilà, au niveau de son regard. La personne qui ressort ici dans votre tirage, les amis. Voilà les versos, prenez ma foi à ceux qui résonnent avec vous, les amis. Laissez, si ça ne vous parle pas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur la chaîne, notamment les tirages sentimentaux qui vont arriver très prochainement. prenez soin de vous, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours en commentaire pour savoir si vous vous reconnaissez dans cette situation. c'est vraiment un jumeau d'âme avec qui vous avez affaire chez quelqu'un qui est encore un peu dans la réticence à revenir à la communication vis-à-vis de vous. Laissez-le cheminer de toute façon parce qu'il y a encore du travail ici à faire avec ce vide de denier. Voilà les amis, prenez soin de vous, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.